Donc bonjour à tous, on est étudiant au DUT GEA de Bordeaux et on va vous présenter notre formation en quelques secondes pour vous aider dans votre poursuite d'études. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le bachelor universitaire de technologie ? Donc c'est un nouveau diplôme qui va remplacer l'ancien DUT. Le BUT est un diplôme national qui confère un niveau Bac plus 3. Au cours de cette formation, 22 semaines de stages sont prévues et de l'alternance est possible à partir de la deuxième année. Et comme on vous l'expliquera par la suite, il est possible d'arrêter la formation à partir de la deuxième année et donc d'avoir un DUT et de pouvoir continuer ses études dans une autre formation. Au cours de cette formation, vous aurez des cours en amphithéâtre mais aussi en TD, donc en petits groupes. Les cours sont faits par des professeurs mais aussi par des intervenants extérieurs comme des avocats ou des experts comptables. Vous aurez aussi un suivi permanent par les professeurs, ce qui vous permettra d'être guidé au cours de vos études. Et enfin, les évaluations sont sous forme de contrôle continu, d'examen partiel ainsi que des travaux d'équipe. Les cours sont disposés uniquement sur des créneaux horaires de deux heures. Vous n'aurez jamais cours le jeudi après-midi. En contrepartie, contrairement au lycée, vous aurez cours le mercredi après-midi. En moyenne, vous avez 28 heures de cours par semaine réparties en TD et en cours magistraux. En ce qui concerne les vacances, vous n'aurez que 6 semaines, contrairement à 8 au lycée. En ce qui concerne les enseignements à GEA, donc en première année, il y a un socle commun de gestion. Et ensuite, il y a deux types d'enseignements. Il y a des enseignements qui sont qualitatifs, comme l'économie, le droit, le marketing ou le management. Et des enseignements qui sont quantitatifs, comme de la comptabilité, du contrôle de gestion ou des maths. Ensuite, en deuxième année, on retrouve encore ce socle commun de gestion. Mais vous allez pouvoir vous spécialiser dans un parcours de spécialisation où vous aurez au choix comptabilité et finances, contrôle de gestion, ressources humaines ou entrepreneuriat et management. Et enfin, pour la troisième année, vous avez deux options. Dans un premier temps, vous pouvez poursuivre votre BUT avec une poursuite du parcours de spécialisation, mais qui se fera obligatoirement en alternance. Ou alors, vous sortez diplômé à Bac plus 2 et dans ce cas là, vous pourrez intégrer des licences, des écoles de commerce ou partir à l'international. En résumé, à la fin des deux premières années, il est possible pour les étudiants d'arrêter leur parcours et seront alors titulaires d'un DUT nouvelle formule et peuvent soit continuer en licence, intégrer une école, poursuivre sur un DUT ou entrer dans la vie professionnelle s'ils le souhaitent. Néanmoins, pour une année de plus, il est également possible de poursuivre sur un BUT avec la spécialisation que vous avez choisi au cours de votre deuxième année de DUT. A la fin de ces trois années, l'étudiant est alors titulaire d'un bachelor universitaire technologique, soit un BUT qui équivaut à un Bac plus 3. GEA donne aux étudiants le choix sur un panel de métiers qui tourne autour de la gestion d'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez tout aussi bien vous orienter dans la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance ou bien dans les ressources humaines ou l'immobilier. GEA Bordeaux possède différents atouts. Les étudiants sont très encadrés. Il existe dans notre formation un accompagnement fort des professeurs auprès des étudiants. Mais il y a aussi, afin d'aider au maximum nos étudiants, la mise en place de tutorats sur les différentes matières présentes dans notre formation. Il y a également un système de parrainage entre les deuxièmes années et les premières années, afin de consolider au maximum les relations entre les étudiants. Nos locaux sont aussi situés au sein du pôle universitaire de gestion. Enfin, nous proposons quatre spécialités. Ainsi, notre formation est très complète. Concernant la vie étudiante à GEA Bordeaux, vous avez un bureau des étudiants. C'est un groupe d'élèves qui est chargé de vous intégrer au sein du campus. Pour cela, ils organisent des soirées et des événements. Pour les plus sportifs, vous avez la possibilité de participer au championnat universitaire dans plein sport. Et de ce fait, représentez votre université sur les terrains. Depuis la réforme du bac, les bacs ne sont plus les mêmes. A GEA, des bacs généraux comme technologiques sont recrutés. Et il faut savoir que, peu importe votre choix d'options, cela vous empêchera ni de candidater, ni d'être pris par la suite. Nous allons maintenant parler de la candidature. Dans un premier temps, vous devez vous inscrire sur Parcoursup avant le 11 mars. Ensuite, le département GEA étudiera tous les dossiers. Et enfin, vous pourrez accéder aux résultats à partir du 27 mai. Nous pouvons également vous donner quelques conseils. Déjà, il faut bien connaître la formation BUT-GEA. Il est aussi très conseillé d'avoir une idée sur son projet personnel et professionnel qui est cohérent avec notre formation. Et un petit plus, il est important d'échanger avec des étudiants de GEA ou des enseignants de cette formation. Si vous voulez plus d'informations sur GEA, vous pouvez assister à notre journée porte ouverte le samedi 27 février de 9h à 13h. Ou vous pouvez aussi nous retrouver sur nos sites internet. Et rejoignez-nous dès à présent sur notre page Instagram.